Bonjour, on se retrouve pour la suite de l'étude de la lettre aux Éphésiens. On va s'intéresser aujourd'hui au chapitre 2. Si vous avez raté le premier épisode sur le premier chapitre, vous le retrouverez dans les fiches ou en description de cette vidéo. Le deuxième chapitre possède un contenu théologique assez dense, qu'on peut facilement diviser en deux parties principales. Dans la première partie, l'apôtre Paul évoque le sujet du passage de la mort à la vie, le fait qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Dans la deuxième partie du chapitre, à partir du verset 11, il est question des juifs et des non-juifs. Paul s'adresse probablement à des chrétiens d'origine païenne, donc des non-juifs, qui doivent en fait se poser beaucoup de questions quant à leur inclusion dans le peuple de Dieu. Alors, si vous ne vous rappelez plus très bien ce deuxième chapitre de la lettre aux Éphésiens, je vous invite à mettre pause dans la vidéo pour prendre le temps de le relire. Vous pourrez ensuite reprendre tranquillement le visionnage. La première partie du chapitre, dédiée au passage de la mort à la vie, commence très fort avec des mots marquants. Les deux premiers versets donnent ceci, je cite, « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. » On voit que Paul fait référence au verset 2, « Au prince de l'autorité de l'air », ici dans la traduction Nouvelle Bible Seconde. Vous trouverez peut-être dans vos Bibles, à la place, les termes de « chef des puissances spirituelles mauvaises » ou encore « prince des ténèbres ». La traduction de la Nouvelle Bible Seconde, avec la référence au prince de l'autorité de l'air, est un peu plus proche du texte grec, mais moins parlante, il faut bien le dire, pour nous. Pourtant, elle illustre bien le brouillard spirituel dans lequel on navigue avant d'être racheté par Christ. En effet, le mot grec employé désigne « la couche d'air inférieure, celle qui est viciée et polluée, par opposition à la couche supérieure et pure. C'est pourquoi le terme, en fait, est synonyme de brume, obscurité, avec l'idée de ténèbres. Dans ses premiers versets, Paul fait donc le portrait de personnes mortes du fait de leur faute, incapables de changer tellement leur vision du monde est obscurcie. Les termes pour évoquer les conséquences de rester dans cet état sont forts. Paul parle de mort, il emploie les mêmes termes, en fait, et avec la même dureté que, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Le théologien John Stott, déjà évoqué par Gonzalo dans le premier épisode de cette série, voit une actualisation de ce mal dans notre société, et parle, je le cite, « d'un esclavage culturel, avec les sollicitations malsaines offertes par la modernité et, par exemple, nos médias. » Le remède à ce mal, à ce brouillard, est Jésus-Christ, évidemment, et nous ne pouvons pas ôter nous-mêmes le bandeau qui couvre nos yeux. « On ne peut pas se sauver par nous-mêmes, le salut est donné par pure grâce. » L'apôtre synthétise cette affirmation dans deux versets clés de ce chapitre, les versets 8 et 9, je cite, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. » Je vous propose une première piste de réflexion à partir de ces deux versets pris dans leur contexte. C'est une réflexion sur la façon dont on présente l'évangile à notre prochain. Peut-être, parfois, on est atteint d'un syndrome de toute puissance et on pense que c'est nous-mêmes, par nos actes, qui apportons le salut aux autres. Alors, du coup, l'évangélisation peut être stressante. En effet, si le poids de la conversion d'une personne, et donc son salut, repose sur nous, quelle angoisse et quelle responsabilité insurmontable ! Heureusement, cette question du salut ne dépend pas de nous, c'est un don de Dieu. On peut donc réfléchir sur cette grande libération qui permet de présenter l'évangile à notre prochain en étant certain que le Seigneur sait ce qu'il fait en termes de salut. Comme l'a dit Gonzalo dans le premier épisode, il y a de bonnes raisons de penser que cette lettre aux Éphésiens a circulé dans plusieurs églises. À partir du verset 11, l'apôtre Paul évoque les questions de l'inclusion des non-juifs au peuple de Dieu. Alors, ça nous semble peut-être évident aujourd'hui, au XXIe siècle, mais c'était loin de couler de source au premier siècle de notre ère. En effet, au verset 14, Paul parle même d'un mur de séparation détruit par Christ, qui semble être une séparation entre juifs et non-juifs. Ce mur, bien entendu, est spirituel, mais il a aussi existé physiquement. L'historien juif du premier siècle, Flavius Joseph, dit, je cite, « Le chemin par lequel on allait au second temple avait à droite et à gauche une balustrade de pierre de trois coudées de haut, dont l'ouvrage était très agréable. On y voyait, d'espace en espace, des colonnes sur lesquelles étaient gravées en caractère grec et romain des préceptes de continence et de pureté pour faire connaître aux étrangers qu'ils ne devaient point prétendre entrer dans un lieu si saint. » L'apôtre Paul emploie dans d'autres lettres des formules mémorables pour signifier que l'unité est en Christ et n'est pas dans telle ou telle coutume. Il dit, entre autres, dans la lettre aux Galates, je cite, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette paix offerte à des gens à la base, loin de la foi juive, a été prophétisée, entre autres, par Esaïe au 8e siècle, avant la venue de notre Seigneur. Paul reformule au verset 17 les propos du prophète, qu'on peut trouver en Esaïe 57, verset 19, « Paix, paix à celui qui est loin comme à celui qui est proche. » On en vient à notre deuxième piste de réflexion, avec comme verset clé le verset 13, je cite, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. » Il n'y a pas de hasard, ça recoupe un peu le cycle de prédication sur les relations entre les uns et les autres. Je m'explique. Certains chrétiens d'origine juive, donc des judéo-chrétiens, semblaient penser jouir d'une meilleure situation que les autres chrétiens, issus, eux, du paganisme. On comprend bien le fait que Paul remette les pendules à l'heure dans les versets que nous étudions. On peut se demander, parfois, ne se comporte-t-on pas, sans le vouloir, mais comme ces chrétiens d'origine juive qui se pensaient supérieurs aux autres. C'est vrai, peut-être, quand on voit débarquer une personne qui n'est pas de notre culture, qui n'a pas les mêmes codes que nous. On peut peut-être être étonné et on peut avoir, malgré nous, un certain a priori sur cette personne. Réfléchissons donc à la meilleure manière de faire vivre vraiment cette parole du verset 13. Vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. On est bien dans le thème des relations les uns les autres. Une réflexion sur cette question de l'accueil du prochain, même du prochain très différent de nous, « Mes frères en Christ, c'est un vrai sujet et qui est loin d'être épuisé, sur lequel on n'a pas fini de progresser ». Comme je l'annonçais au début de cette vidéo, qui, je l'espère, ne sera pas interminable, ce chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens est vraiment très dense, théologiquement. Après avoir réfléchi sur le salut et sur l'unité en Christ, Paul aborde une question fondamentale. Sur quoi, sur qui est fondée l'Église ? L'Église est déjà multiculturelle, ça a commencé à la Pentecôte. On peut lire le chapitre 2 du livre des Actes, qui rencontre de la prédication des apôtres qui, par l'Esprit-Saint, parlent autant de langues que nécessaires pour se faire comprendre d'un auditoire vraiment cosmopolite. Donc, on voit bien, l'unité n'est pas dans la culture ou la manière, mais en Christ, comme on l'a vu. Paul fait une affirmation centrale au verset 19 et 20, je cite, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. » Alors, le troisième axe de réflexion que je propose est moins concret, plus théologique. C'est une question d'éclésiologie et d'apologétique. Éclésiologie, en ce sens, que ça a un rapport avec la conduite de l'Église et apologétique, parce que le verset 20 du chapitre 2 n'est pas entendu pareil par toutes les confessions chrétiennes. Alors, la grande question de la conduite de l'Église est simple. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que Jésus-Christ est la pierre d'angle. Ce qui n'est pas entendu de la même façon, c'est la référence aux fondations constituées par les apôtres et prophètes. L'Église catholique romaine utilise ce verset 20 du chapitre 2 pour justifier le point numéro 857 de son catéchisme. Il est dit que l'Église est apostolique en ce sens, je cite, « qu'elle est constituée à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres jusqu'au retour du Christ, grâce à ceux qui leur succèdent dans leur charge pastorale, à savoir le collège des évêques assisté par les prêtres. » Il ne faut pas se mentir, il y a ici un point clairement identifié de différence entre le catholicisme romain et la façon dont nous lisons aujourd'hui le texte biblique. La fondation laissée par les prophètes et apôtres est plutôt leur enseignement que nous trouvons aujourd'hui dans l'Écriture. À ce sujet, John Stott dit, je cite, « Puisque les apôtres et les prophètes avaient pour mission d'enseigner, il semble assez évident que ce n'est ni leur personne ni leur office qui constitue le fondement de l'Église, mais leur enseignement. Investis de l'autorité divine, ils étaient les agents de la révélation de Dieu et dispensés en enseignement inspiré. » Bon, vous voulez encore compliquer un peu le débat ? Ok, très bien. Il y a une petite difficulté linguistique dans ce verset 20. Alors, pour vous la faire courte, certains pensent qu'ils devraient être traduits les apôtres et les prophètes, d'autres, comme Wayne Gruden, pensent qu'il faut traduire les apôtres qui sont aussi des prophètes. Alors, le débat n'est pas tranché et suscite de vives discussions sur la distributivité ou pas de l'article en grec. J'ai tendance, dans ces cas-là, à plutôt regarder l'avis d'un spécialiste. À ce sujet, Daniel Wallace écrit dans sa grammaire grecque, je cite, « Nous ne trouvons dans le Nouveau Testament aucun exemple clair de noms au pluriel qui, dans une telle construction, se réfèrent à un groupe identique. Une telle solution est donc grammaticalement très peu probable. » Pour celles et ceux qui sont intéressés par ce débat et cette digression grammaticale sur Ephésiens 2, verset 20, je laisse en description de la vidéo un lien vers une copie de l'argumentaire de Daniel Wallace sur cette question. Moi, à titre personnel, je retiens plutôt l'hypothèse d'un groupe distinct, les apôtres et les prophètes. Bon, du coup, que retenir de tout ça, de tout ce méli-mélo, de tous ces débats ? On peut retenir simplement qu'il est bon d'avoir un fondement solide à notre foi. Il est aussi bon de savoir d'où vient l'enseignement qu'on reçoit. Paul rappelle dans ce verset 20 que Christ est l'autorité suprême de l'Église. Il nous rappelle aussi que les fondations sont prophétiques et apostoliques et nous incite à puiser la vérité dans la parole inspirée de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Pour conclure, on peut dire qu'il s'agit d'un chapitre dense, mais équilibré. Il y a des considérations fondamentales sur la grâce, le salut, le péché. On trouve aussi des versets sur l'équité entre juifs et non-juifs, égaux dans le royaume de Dieu. Enfin, l'apôtre réaffirme que l'Église a des fondations solides, les apôtres, les prophètes. Le chef de l'Église, sa tête, notre Seigneur Jésus, et rendons grâce à notre Père qui est au ciel d'avoir permis par l'Esprit Saint de nous permettre d'étudier sa parole, de nous nourrir de l'Évangile jour après jour. Excellente étude biblique à toutes et à tous. Vous trouverez dans la description de la vidéo un petit rappel des trois axes de réflexion proposés. Et voilà, n'hésitez pas à vous y référer pour vous aider. A très très bientôt, soyez abondamment bénis, bise, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada